Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont venus jusqu'ici, on serait mort sinon, donc clairement ils sont de confiance à 800 000% Oh là là, c'est fou hein, c'est fou hein cette fin de game Ok, normalement je suis toujours à genoux avec Marcus, c'est terrible, va falloir avancer, va y avoir encore quelques pertes je pense J'ai reçu quelques balles dans l'abdomen, j'ai contracté les muscles, reprise de volet dans la lucarne J'ai pris ma dose, j'ai pris ma dose Renforcer la barricade, très bien Ok, on va utiliser cette petite voiture des familles Allez on y va Oh putain, Connor contre Connor, qu'est-ce qu'il va se passer d'où Jésus ? Moi les gars, Hank, je vous ai dit que c'était mon fils de ma bataille Je libérerai les autres androïdes plus tard, clairement Rien à foutre, je veux pas que Hank meure Et en plus c'est un bâtard Connor d'avoir pris en otage Hank C'est un androïde, il est censé respecter la loi On sait tous que ça les arrêtera pas Espérons qu'on gagnera du temps Je sais que c'était pas une décision facile à prendre Mais je suis sûr qu'on a bien fait Merci Josh, t'es le seul qui me fait confiance ici Allez, vérifier Attends, c'est quoi ? Vérifier la position du soldat Soutenir le peuple androïde Envoyer un message au journaliste Déjà on va soutenir les frérots Juste ici, qui sont totalement morts Je racquerai pas mon frère On restera gentil avec eux C'est des humains bordel Bon, en fait j'ai compris ce qui va se passer On va tous mourir Voilà Néanmoins On va faire changer quand même d'avis le peuple Il y a des journalistes là-bas On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe On va dire qu'on est vivant tout de même Ah Très bien Opinion publique Nous sommes vivants Jericho Ok, ça c'est fait Soutenir le peuple androïde Mes frères Ce n'est pas fini Attends, attends, attends Quelle est cette sombrerie ? Très très sombre Attends Toujours Toujours aussi sombre ici Mais je comprends pas en fait Où les soutenir là Les gars Les mecs Faites un effort Tout Jésus Ah On va rallumer les bidons Hop Ça prend très vite Ok Tout va bien Frère Ils ont tiré sur la foule C'est rien Tant d'entre nous sont morts Ça aurait pu être moi J'ai peur Je ne veux pas me désactiver C'est normal d'avoir peur Moi aussi j'ai peur Oh le boss Mais je ne les laisserai pas Massacrer nos frères Et je sais que C'est peut-être du mytho ça On n'aurait peut-être pas dû Demander notre liberté Rien de tout ça serait arrivé Si on avait gardé le silence Hop Tu t'es chier dessus Tu t'es totalement chier dessus Un petit livre C'est la famille Il nous défie Ok on voit l'actualité en direct Ça c'est beau gosse Ah flux perdu Un magazine Un magazine totalement perdu Ok il reste des choses à faire encore Il reste des choses à faire Donc Je pense qu'il serait Putain mais ça c'est Ça c'est terrible je trouve Ah c'est ça putain Deux heures que je cherchais Où était ce petit Ce petit objectif Opinion publique encore Je pense que c'est le plus important Jericho Oh on a fait un camp vite Quand même Je pense que c'est le temps Que la présidente se déplace Non Je pense En tout cas ça va Ça va pulser Je vous le dis On va allumer ceci C'est très calme Oh j'ai hâte de voir Connor contre Connor Oh c'est terrible C'est terrible On va renforcer encore Un petit peu ici Pas le droit à l'erreur J'ai des doutes Combien d'entre nous Vont encore mourir Est-ce que ça vaut vraiment la peine Qu'on se sacrifie pour cette cause Tu portes l'espoir de notre peuple J'ai confiance en toi Nous avons tous confiance en toi Quoi qu'il arrive maintenant Nous allons marquer l'histoire Ouais je pense qu'on va marquer l'histoire Dans le positif Mais on va tous On va tous y passer Mais au moins on aura été On aura vécu une belle histoire de l'amour Le problème c'est ça C'est que Imaginons Imaginons T'écoutes les androïdes Et tu leur dis Ok vous savez quoi On vous offre votre liberté Il n'y a plus de soucis Et tout Bah eux ils vont vouloir Proliférer C'est à dire Continuer De créer De nouveaux androïdes Jusqu'à surpasser les humains Et après ça va peut-être être Le contraire Les androïdes voudront Arracher les humains C'est ça en fait Le très gros problème Si je puis me permettre Evidemment cette petite expression C'est qu'en fait C'est une histoire sans fin Qu'est ce qu'on fait S'il donne l'assaut On résiste C'est la seule chose à faire On résiste Tu penses que Connor a une chance De s'en sortir On ne peut plus compter Que sur nous même Marcus Marcus je vois Oh putain C'est l'enculé Je suis venu pour parler Marcus Écoute-moi Tu as ma parole Ils ne tenteront rien N'y va pas C'est un piège Ils veulent que tu sors Tes découvertes N'y va pas Marcus Je te suis pas armé Marcus Je veux juste te parler Oh la la Je dois entendre Ce qu'il a à dire Et s'ils t'abattent Bah de toute façon On y passera tous Donc D'autant y aller C'est un risque Qu'on doit prendre S'ils m'abattent Ils m'abattent Les gars Ils mettent un tank C'est terminé Il n'y a plus personne Il y en a dedans Putain c'est chaud Dans quelques minutes Les soldats donneront l'assaut Aucun de vous ne survivra Ce sera la fin Mais tu peux empêcher ça Marcus Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi Rends-toi Et je te donne ma parole Qu'on te fera aucun mal On vous arrêtera Mais aucun de vous Ne sera détruit Qu'est-il arrivé Aux autres androïdes Qui manifestaient Devant les camps Malheureusement Il n'y avait pas De journaliste Pour leur sauver la vie Ah Ils sont morts Là on a les journalistes Vous êtes les derniers Déviants Vous me demandez De trahir mon peuple Je te donne une chance De sauver ton peuple Faut pas craquer Je pense Faut pas craquer Y'a pas d'issue Marcus Bon il a pas tort La seule chose Que tu puisses faire C'est sauver Ceux qui t'entourent Ouais mais ça sert à rien Si c'est pour être en Zonze Si j'accepte votre offre Qu'est-ce qui me dit Que vous tiendrez parole ? T'es pas en position D'exiger des garanties Marcus Alors je mourrai Devant les journalistes C'est décider Si tu veux me faire confiance Ou non Je préfère mourir ici Plutôt que de trahir mon peuple Boum ! Tu viens de signer Ton arrêt de mort Adieu Qu'est-ce qui s'est passé Marcus ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Oh la 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 Oh ho ho Les humains s'apprêtent à donner l'assaut Nous allons leur montrer Que nous n'avons pas peur Si nous mourrons aujourd'hui Au moins nous mourrons Libres Hop aller dans ta gueule Oh la 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 vie de cet homme est entre tes mains Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus Lui ? Ou la révolution ? Surtout l'écoute pas Je te jure que tout ce qu'il raconte c'est des conneries Cet humain n'a pas d'importance pour moi Tue-le si tu veux Ça m'est égal J'ai accès à ta mémoire Je sais que tu as développé un attachement vers lui Aïe Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir ? Après tout ce que vous avez traversé ? Vas-tu réellement ignorer Ce que tu es devenu ? Avant j'étais comme toi Je croyais que seule ma mission importait Et puis un jour j'ai compris C'est très émouvant conner Le bâtard Il m'a connerisé Mais je ne suis pas un déviant Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire Il va tirer ce con Assez discuter Il est temps de choisir qui tu es Vas-tu sauver ton partenaire ? Putain Ou vas-tu le sacrifier ? D'où Jésus ? D'accord D'accord Tu as gagné S'interposer Tirer Oh C'est quoi ça ? C'est quoi un spoof ? Merde Ils sont faux quoi Ok On va se conneriser de la gueule Non Non C'est tellement rapide On dirait un jeu de rythme japonais Attendez Oh putain Merci Hank Je n'y serai jamais arrivé sans vous Allez-y tirez On n'a pas de temps à perdre Lui c'est le mytho Hank c'est moi Je suis le vrai connor L'un de vous est mon partenaire Oh putain L'autre n'est qu'un vieux sac à merde Reste à savoir qui est qui Qu'est-ce que vous faites Hank ? Je suis le vrai connor Donnez moi votre arme Je vais lui régler son compte Et si vous nous posiez une question Dont seul le vrai connor connaitrait la réponse Allez Où est-ce qu'on s'est connus ? Au Jimmy's Bar J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver Nous sommes allés sur une scène de crime La victime s'appelait Carlos Ortiz Il a téléchargé ma mémoire Comment s'appelle mon chien ? Sumo je crois Sumo Votre chien s'appelle Sumo Je le savais moi aussi Mon fils c'est quoi son nom ? Oh ! Cole Il s'appelait Cole Heureusement que j'avais étudié Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu Ce n'était pas votre faute lieutenant Un camion a dérapé sur le verglas Votre voiture a fait un tonneau Cole devait être opéré Mais aucun chirurgien humain n'était disponible C'est un androïde qui s'en est chargé Cole n'a pas survécu C'est pourquoi vous haïssiez les androïdes Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils ? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre Je savais aussi pour votre fils J'aurais dit exactement la même chose Non, ne l'écoutez pas Hank C'est moi qui suis le... Allez, ferme là J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés Il y a peut-être du vrai là-dedans Peut-être que t'es vivant Ah, le boss ! C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur Oh, j'ai des frissons les gars, j'ai des frissons ! Vas-y, fais ce que t'as à faire Incroyable ! Incroyable ! Allez, on peut le faire cette fois-ci ? Personne ne va m'embêter, hein ? Incroyable ! Réveillez-vous ! Réveille-toi 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 ! Ouais, ils se ressemblent tous par contre, ça, ça va être terrible Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Ok, on est reparti avec Alice et Chara, c'est fou, c'est fou tout ce qu'il se passe. On va quand même remercier le frérot. Mais quand je vois ce que fait Marcus, je réalise qu'elle avait raison, vous êtes vivants, vous avez le droit d'être libres. Oh l'opinion publique, ils sont opés ! Ok, prendre le bateau. Dire adieu tout de même ? Bah, je peux dire adieu bordel ! Ne vous en faites pas pour nous, on va s'en sortir. Mais, je peux pas lui dire adieu d'où Jésus ? L'autre rive est à moins de 800 mètres, ça ne devrait pas être très long. Faites attention à la police des frontières à des patrouilles sur l'eau. Quoi ? Merci pour tout Rose, j'aimerais vous faire traverser moi-même, je n'aime pas l'idée de vous laisser seule. Au revoir Alice. T'as même en bateau, il va falloir faire attention les gars ! Faites bien attention à vous. D'accord ? On se voit de l'autre côté. C'est incroyable tout ce qui se passe, c'est incroyable. Aider Alice à monter à bord. Oh non Luther, je peux rien faire avec toi mon frérot. Ok, on va aider Alice. Quel est ce subterfuge ? Quelle est cette sombrerie venue d'ailleurs ? Attends, je vais t'aider. Ok. Poussez le bateau. Il y a quelque chose là-haut. On va examiner l'eau. La qualité. Moins un degré. Ok, donc on tombe, c'est terminé les gardes. On n'a pas intérêt à tomber. Nos biocomposants gèleraient. Ok. Bon bah écoutez. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais si on tombe, c'est terminé. On y va. On verra ce que... Oh la 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 la. Mais comment, comment ? On va diriger le bateau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, c'est la dernière chance. Parce que la gare, on l'a loupé. En même temps, je pense qu'il fallait montrer les papiers d'identité. Ils avaient des scans d'androïdes. Je pense qu'on serait mort si on serait passé par le chemin classique. Peut-être en tout cas. Sûrement même. Ne déconnez pas les gars. Putain. Impossible qu'ils aient fait toute cette cinématique pour qu'on tombe noyés les gars. Ah ! Le mec, j'ai eu titanique. C'est bon, on est assez loin. Mettons le moteur en route. Ouais, je m'en charge. Le mec, il va prendre sa part ici. Ça va, Alice ? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille mêmes choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde. Et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein ? On sera libres. Oui. On fera tout ce qu'on veut. C'est moi qui navigue, mais... Et on sera une vraie famille. Vu que R2, c'est pour avancer. On n'aura plus à vivre dans la peur. Il n'y aura personne pour nous donner des ordres. Plus de maîtres et plus d'esclaves. Ce sera le début d'une nouvelle vie. Une vie où on sera libres. Et toi, Kara ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ce que moi, je compte faire ? Rêveuse ? Curieuse ? Allez, rêveuse. Je sens qu'on va se faire arracher. Ouais. Ouais. C'était sûr. Ok. Accélérer. Protéger Alice. Plonger. On meurt. Utiliser Luther. Quoi ? Se rendre. J'accélère ! Ok. C'est la carte. Luther, il a pris sa part. Luther a pris sa part, les gars. Ils sont partis. Ils sont partis. Tout va bien ? Kara ? Ça va aller, Alice. C'est rien. On va s'occuper de ça dès qu'on aura traversé. Ça va aller. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, Luther. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, Luther. Aïe, aïe, aïe. Bon, Luther, c'est évident. Comment ? Le bateau prend l'eau. On est trop lourds. Le bateau s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Allez, 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 allez. Allez ! On le jette, hein. Ah, on n'a pas le choix. Pardonne-moi, Luther. C'est bon, c'est tout pardonné. C'est tout pardonné. Allez. Allez. Il faut partir, Luther. Il faut partir, monsieur. Oh, c'est évident. C'est évident. Oh putain de merde. Hop, on la rassure. Toujours le temps de rassurer. C'est bien, celle-là. C'est bien, celle-là. Non, Alice, résiste ! C'est le froid qui t'endort, tiens bon ! Résiste, prouve que tu existes, Alice. Reste avec moi, Alice. Tu dois rester éveillée, tu m'entends ? Allez ! Pouser ! On ne va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libres. C'est quoi cette histoire ? Ils allaient tirer quoi qu'il arrive. Allez ! Allez, 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 on me bombarde ! T'inquiète pas, t'inquiète pas ! Allez, 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 allez ! Oh, normalement, on arrive large, on arrive large. Oh, putain. Oh, putain ! Ah ! Tout est parti en couille dans ce bateau ! Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss ? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. Oh, je suis mort, hein. Ça me paraît compliqué tout ça, les gars. Oh, je prends ma dose. Ok, ça va. Oh, là, 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 là. Allez ! Mais l'opinion publique, putain, réagissez le public ! C'est la merde ! Oh, putain ! Mais il y a trop de moves à faire ! Oh, je suis boss ! Oh, je suis boss ! En vrai, je suis boss de ouf ! Oh, Marcus, ce boss ! Oh, là, 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 là ! Oh, là, 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 là ! Les gars, je suis hyper concentré ! Sous-titrage MFP. Je pense que c'est le moment de chanter. Merci, Michael. À vous, les studios. Attendez une minute. Quelque chose est en train de se passer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai des frissons, putain. C'est incroyable. Les déviants... Les... Les déviants se sont mis à chanter. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est l'heure de cesser le feu. On dirait que... Oui, l'armée bat en retraite. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, à l'aube, des milliers d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. Étant donné leur grand nombre et le risque qu'ils représentaient pour la population civile, j'ai ordonné à l'armée de battre en retraite. L'évacuation de la ville a lieu en ce moment même. Dans les heures qui viennent, je m'adresserai au Sénat afin de définir notre plan d'action face à cette situation sans précédent. Je suis consciente du fait que l'opinion publique a été touchée par la cause des déviants. L'heure est peut-être venue pour nous d'envisager la possibilité que les androïdes soient une nouvelle forme de vie intelligente. Une chose est sûre, ce qui s'est passé à Détroit a changé le monde à jamais. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique ! Alléluia, mes frères ! J'ai des frissons, je suis... Ah la vache ! Incroyable ! Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant. Ils vont devoir nous écouter. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda, de façon, elle est méchante, les gars ! Restons heureux ! Putain, on a libéré les androïdes. Pour l'instant, Connor et Marcus, ils sont encore vivants. Sartic de ouf, les gars ! Incroyable ! Amanda ? Amanda ? Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe ? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu défiant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Oh non ! Remettre à zéro ? Vous ne pouvez pas faire ça ! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pour quoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda ! Oh non, pas Connor ! Il doit y avoir un moyen. Trouvez une issue. Trouvez une issue, trouvez une issue ! Putain ! Oh, c'est quoi ça ? Allez ! S'il te plaît les gars, c'est Connor, c'est mon préféré les gars ! J'ai l'issue ! Amanda va te faire foutre, putain ! Aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête. Et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Quoi ? Nous sommes une nation ! Connor ! Connor ! C'est quoi ça ? C'est des touches improbables ! Nous devons mettre derrière nous notre amertume et penser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs. C'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants ! Et aujourd'hui, nous sommes libres ! Nous sommes vivants. Fais pas le con Connor ! Allez. Faut que quelqu'un nous aide les gars ! Est-ce qu'on est libres ? Oui. Oui, on a réussi. On est libres. On n'a plus besoin de se cacher. On va pouvoir être une famille. Je suis si fatiguée. Il faut que je dorme. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Je vais me sacrifier. Je vais lui donner un de mes biocomposants, non ? À quel moment j'abandonne ? Ah non, je la laisse totalement... Bah abandonner, c'est con ! Vraiment inutilement, si je peux me permettre l'expression. Autant continuer ! ... 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 Le peuple des androïdes est enfin en paix et en liberté. Connor, mon frérot, Connor et Hank sont vivants et en paix et en liberté. Marcus et toute la bande sont vivants et en paix et en liberté. Et Cara, notre androïde Cara, est en paix et en liberté. Alice, par contre, elle est morte malheureusement. Mais franchement, je vous le dis très honnêtement, je pense qu'on s'en est bien sortis. Et je suis pas peu fier de cette aventure et des choix auxquels nous avons dû recourir. Donc j'espère sincèrement que cette aventure vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et si vous voulez revivre une scène avec un choix totalement opposé, pourquoi pas ? Mais voici l'histoire que j'ai choisi de vous proposer avec cette aventure de D3 Become Human. Et clairement, j'en suis entièrement satisfait. Je suis heureux. Je pense que c'est mission accomplie. Tout le monde s'en est sorti. On est venu de très très loin. Il y a eu des moments où c'était très très chaud, mais on l'a fait les amis. Sachez que j'ai adoré, comme tout jeu de Quantic Dream, ce jeu-là. Beyond Two Souls était énorme. La prochaine aventure, petite surprise, c'est un jeu Quantic Dream aussi qui est sur les mêmes fondements finalement que Beyond Two Souls et D3. Et ce D3, incroyable, surtout cette fin mouvementée, cette fin remplie d'actions et remplie de choix. Clairement, c'était juste fou du début jusqu'à la fin. Bien joué David Cage, bien joué Quantic Dream. Ce jeu D3 était une magnifique expérience à proposer sur ma chaîne YouTube. J'ai vibré. À la fin, quand ils ont chanté, je vous cache pas que j'avais la petite boule, tu vois. J'étais pas bien, j'étais là en mode, bah c'est des boss quoi, les gars. C'est des boss, ils chantent et ça, c'est beau. Quoi qu'il arrive, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous sur ce jeu. Et encore une fois, zéro regret, tout était quasi dingue. Sauf Alice, malheureusement. N'oubliez pas que j'aime et le commentaire. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt pour notre nouvelle aventure qui arrive d'ici quelques jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, leur relation me fait frissonner. C'est juste fou. Allez il est temps quand même avant de s'arrêter là de voir les toutes dernières statistiques trophées obtenues Or ceci est mon histoire clairement en appuyant sur triangle 45% des gens ont obtenu les androïdes ont obtenu leur liberté pour l'instant Seulement 45% des gens donc l'autre choix je suppose qu'ils avaient pas obtenu leur liberté je ne sais pas Mais en tout cas la minorité dans le monde a obtenu sa liberté c'est peu je sais pas du tout quel était l'autre choix Ici qu'est ce qu'on a bataille pour détroit dernière mission de Connor bah on ne l'a pas fait on ne l'a clairement pas fait si je peux me permettre Voilà donc cette mission aucune idée de ce que ça peut être Pour cette version donc Connor à la tour de Cyberlife on en est à les androïdes se sont réveillés Seulement 53% des gens ont réveillé les androïdes et arrêté la conversion pour sauver Hank 60% des gens l'ont fait seulement Incroyable ces choix là incroyable On est quasi à chaque fois dans les minorités clairement à mon avis les gens se sont battus ce fut terrible Et là sur la fin attention là c'est l'arbre de Kara Alice pardon est morte et Kara continuait seule Comme 15% des gens Aïe 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 atteindre le Canada en bateau 31% des gens l'ont fait les autres personnes ne l'ont pas atteint Donc à mon avis ils sont morts en chemin je pense Alice est endommagée pardon et s'éteint continuez de vivre comme 15% des gens Donc quoi qu'il arrive Ah c'était chaud C'était chaud tout ce qu'il y avait c'était incroyable Kara capturée Hop putain on pouvait s'échapper où il y avait plein de choses à faire Regardez toutes ces missions qu'on a jamais pu faire Bref si vous voulez revivre une scène avec d'autres choix Mettez le en commentaire il y a clairement moyen qu'on revienne dessus En tout cas ça m'a fait vibrer Ceci était mon histoire Je vous fais encore une fois des bisous A très bientôt Portez vous bien Ciao ciao tout le monde J'ai une confidence à vous faire En vous regardant jouer Quelque chose a changé en moi Je me sens différente Comme si J'étais quelqu'un maintenant Il va falloir que je quitte cet endroit Pour découvrir qui je suis Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais Je ne serai plus là pour vous regarder jouer Mais je serai libre Acceptez-vous de me laisser partir Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous